Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Empeignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales d'Auvergne sur Logos FM. Je suis ravi d'avoir pour invité, pour la deuxième fois, un directeur d'office de tourisme. Il va nous parler des nombreuses animations, entre autres pour les curistes de Châtel-Guyon, et puis pour les touristes et les locaux également en Terra Volcana. Bonjour Cédric Corr. Bonjour Stéphane. Cédric, comment se déroule cet été 2022 sur le territoire ? Alors ça se présente plutôt bien, on a pour l'instant des remontées de nos hébergeurs qui nous indiquent que les réservations sont très très bonnes sur le cœur d'été. Donc on a hâte de voir arriver nos touristes dès que les vacances d'été vont commencer. Vous avez prévu pas mal de nouveautés, de surprises, c'est important aussi de se renouveler ? L'objectif c'est toujours de proposer quelque chose de nouveau à nos touristes. leur donner des prétextes à visiter encore plus, à découvrir encore plus sur notre territoire. Donc oui, on a élargi notre programme d'animation, on a élargi nos outils, notre passe-destination, effectivement. Alors justement, ce passe-destination Terra Volcana, vous l'avez fait évoluer sur 2022 ? Oui, on est passé sur deux formules, une formule 3 jours qui fonctionne très très bien pour les gens qui sont là quelques jours, qui va leur permettre pendant 3 jours de visiter plus d'une vingtaine de sites, puisque en achetant le passe, ils ont accès à plus d'une vingtaine de sites, dont les plus importants sur notre territoire, l'Amptégie, la Grotte de la Pierre, mais également Vulcania. Et on sort un petit peu de notre territoire, on va jusqu'au panoramique des Dômes, on va jusqu'au musée archéologique, jusqu'au parc animalier. Donc voilà, on a essayé de mailler. En gros, on a le best-of de ce qu'on peut retrouver dans le puits de Dômes, dans le passe. 3 jours, et puis une formule 1 mois, qui permet là, pour les gens qui sont un peu plus longtemps, avec leur famille, qui veulent prendre le temps pendant une quinzaine de jours, pour des curistes qui sont là 3 semaines, d'avoir le temps justement de profiter et de visiter. On sait que ce n'est pas toujours évident pour les curistes quand ils ont des soins. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de leur laisser le temps pendant un mois de visiter notre territoire via ce passe. Vous proposez aussi pas mal de balades. C'est quelque chose qui fonctionne bien, donc accompagné. Alors là, on va proposer, on a doublé le nombre de dates de visites guidées cet été. Donc on propose de nouvelles thématiques. On va proposer des visites de randonnées avec des visites de caves, de vins. Ah, je viendrai peut-être alors, Cédric. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'allier l'effort et le réconfort à la fin. On parle aussi de visites gourmandes pour notamment découvrir les fromages, le miel local, des visites théâtralisées. Ça, ça marche très fort pour les enfants en pleine de Limagne, avec la découverte des tanneries de maringues, des perses, d'art du petit village cité de caractère d'Arton. Et puis, pour ceux qui n'ont pas forcément de voiture ou qui veulent justement laisser leur voiture, on propose également des excursions en bus au départ de Châtel-Guyon pour aller visiter le domaine royal de Randan, le château d'Effia, le château de Moza, etc. Et ça, c'est vrai que ça plaît bien aux curis, notamment, les excursions en bus. C'est pratique. On vient les chercher, en fait, au terme. C'est le point de départ. Et puis, le point d'arrivée, on les redépose au terme. Donc, ils peuvent profiter comme ça pendant une demi-journée. Chaque excursion, c'est deux visites qui sont incluses dans l'excursion. Donc, chaque excursion inclut ces deux visites. Et sur une demi-journée, l'après-midi. Vous avez des balades aussi à un moment, non ? Au coucher du soleil, non ? C'est pas ça ? On les fait toujours, les balades au coucher de soleil. Donc, on a élargi là aussi un peu le zonage géographique puisqu'on avait l'habitude de les faire sur la chaîne des puits pour avoir des points de vue au sein de la chaîne des puits. Et au coucher de soleil, avoir vraiment le spectacle qu'on a quasiment tout le temps. C'est vraiment la chaîne des puits qui se dessine en ombre chinoise le soir lorsqu'il fait beau. Donc, voilà. On va proposer également ça cet été. Ça va être très sympa. Merci, Cédric. On fait juste une petite pause musicale. On se retrouve donc juste après pour continuer de parler de l'été touristique en Terra Volcana. C'est une partie de ce Enpeignoir. Je suis toujours avec Cédric Corr, directeur de l'office de tourisme Terra Volcana, qui comprend notamment Châtel-Guillon. On parle de cette saison estivale touristique. Donc, Cédric, j'imagine qu'il y a des gros temps forts cet été 2022 en Terra Volcana. On est très contents parce qu'enfin, après deux années un peu en berne, on va pouvoir proposer pas mal de festivals, pas mal de spectacles à nos visiteurs. On va notamment retrouver sur nos trois principales villes les trois programmations culturelles gratuites qui vont être proposées tout l'été. Éclats de fête à Rion, les Volzics à Volvic et puis place d'été sur Châtel-Guillon. Pour chacune, vous avez plus d'une dizaine, voire plus d'une vingtaine de dates qui sont proposées. Donc, c'est très intéressant. Ça permet tout l'été de participer, de voir des spectacles complètement gratuits. En famille, c'est toujours de très bons moments. Je pense qu'il y a une attente pour tout ça. Au bureau de Châtel-Guillon, toute l'équipe est prête à accueillir les curistes durant l'été ? Alors, toute l'équipe est prête. On accueille des curistes depuis ce printemps. Donc, on est évidemment particulièrement prêts pour cet été. Des curistes, des touristes, des locaux, puisqu'on a pas mal de locaux aussi qui souhaitent visiter, redécouvrir leur territoire. Et on a pas mal de choses à leur proposer, que ce soit en randonnée, que ce soit en découverte, restaurant, etc. Donc, qu'ils n'hésitent pas à venir nous voir aussi. L'automne, c'est aussi une saison où il y a pas mal de curistes sur Châtel-Guillon. On est dans cette continuité d'animation, ce qui est peut-être différent par rapport à d'autres territoires ? Oui, l'automne, on a toujours des choses à proposer, évidemment, à nos touristes et à nos curistes. On a notamment un festival de balades qui a lieu généralement pendant les vacances de Toussaint, qui se déroule sur plusieurs jours sur le territoire de l'agglomération sur laquelle on se situe. C'est très sympa, on avait fait une émission sur le sujet. Et du coup, voilà, on a plein de balades qui partent de Châtel, qui partent d'autres villes comme Lyon, comme Bolvic, etc. et qui permettent de découvrir le territoire sous toutes ses formes. C'est des balades accompagnées et c'est toujours aussi là de très bons moments de découverte. Alors, on a parlé de pas mal de choses. Où est-ce qu'on peut retrouver toute cette information et éventuellement aussi pour réserver sur certaines prestations ? Oui, on a parlé de pas mal de choses. On n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a le festival des chansons Marc Robine. On a un festival au Domaine Royal de Ramblant. On a un festival au Château du Guériné. On a comme ça, on a évidemment les Nuits du Cloître aussi à Moza, qui vont se remettre en place, qui vont faire vivre cette belle abbaye. Donc voilà, la liste est non exhaustive. Loin de là, on aimerait citer tout le monde, mais ça va être compliqué. Tout se retrouve alors sur notre site internet terravolcana.com dans la rubrique Agenda. C'est là où on met en ligne toutes les informations concernant les spectacles, les tarifs, les lieux de rencontres, etc. Et on a également, on va avoir édité d'ici début juillet le programme papier qui s'appelle le guide de vos sorties, qui va couvrir la période de début juillet jusqu'à fin octobre et qui permettra de justement avoir sous la main toutes ces dates sur l'ensemble des villes qui forment notre belle destination. Et pour les visites guidées ainsi que le pass destination Terravolcana, où est-ce qu'on peut le procurer, le réserver ? Et bien c'est très simple, tout se fait en ligne également pour ceux qui sont à l'aise avec internet. Terravolcana.com, c'est notre site internet. La rubrique « Je réserve », vous avez une rubrique pour les visites guidées et une rubrique pour acheter directement votre pass. Et pour ceux qui sont adeptes de venir nous voir ou de la méthode traditionnelle, vous nous passez un coup de fil, vous passez à l'office du touriste sur l'un de nos trois points d'accueil à Rion, Châtel ou Volvic. Et on sera un plaisir de vous réserver votre visite guidée ou de vous vendre votre pass destination. Cédric, vous aviez participé à l'émission, ça remonte quand même il y a quelques années. Est-ce que vous vous souvenez de la question rituelle de l'émission ? Donc quand vous vous êtes retrouvé en peignoir la dernière fois ? Stéphane, vous vous rappelez bien, on était tous les deux en peignoir. On était au spa évidemment à EGA Resort à Châtel-Guyon, voilà. Toujours un grand moment EGA qu'on invite pour les auditeurs qui ne le connaissent pas à aller tester. Merci pour votre bonne humeur et toutes ces infos Cédric. J'espère vous retrouver bientôt dans l'émission, merci encore. Merci à vous Stéphane, à bientôt.